Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes. On va voir aujourd'hui deux actions, on regardera d'abord l'introduction en tout cas, on parlera un peu rapidement de ce qui intéresse les marchés, peu de nouveaux événements pour le moment, mais on va s'intéresser à deux actions, avec des résultats, donc ces ont des résultats qui se poursuivent en France ou ailleurs. Ici on va regarder l'Europe, et ici la France avec Unibail, Rodamco et Pernod Ricard surtout. Ici l'analyse technique, on regardera les indices américains et puis le bitcoin, en tout cas les crypto-monnaies. C'est ce que l'on va regarder aujourd'hui. Nous avons eu des publications, en tout cas on a eu à 14h30, il est actuellement 15h12, on laissera les marchés américains ouvrir et on regardera les actions durant les 15 premières minutes. Ensuite, il y a eu les inscriptions au chômage, bien sûr hebdomadaires aux Etats-Unis, une nouvelle fois décevante, au-dessus du consensus, donc plutôt négatif. On est à près de 800 000, donc 793 000 en hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage, on attendait 757 000, donc toujours proche des 800 000 hebdomadaires, donc toujours des craintes, mais ce qui est plutôt positif pour les marchés qui attendent un soutien qui devrait se poursuivre, et donc la réserve fédérale notamment, et le stimulus, ce stimulus à 1 900 milliards de dollars probablement. Au-delà de ça, il y avait justement Jérôme Powell qui précisait, qui confirmait cette justification, en tout cas qui justifiait cette politique monétaire accommodante, extrêmement accommodante, qui devrait rester, il discutait lors d'un forum dans l'Economy Club à New York, et donc certains mots justement sur cette politique monétaire, mais qu'il ne faudra pas, en tout cas la seule politique monétaire ne suffira pas. Bien entendu, on entend bien sûr le Congrès et donc ce stimulus, donc voilà le président de la réserve fédérale qui continue bien sûr une politique monétaire extrêmement accommodante, mais précise, ce qui est tout à fait logique, et normal que cela ne suffira pas à remonter, ou en tout cas à faire rebondir l'économie, ici on est plutôt sur le soutien des marchés financiers, en revanche il faut un stimulus, il faut des politiques d'investissement structurel aux Etats-Unis pour relancer la machine économique. Ici donc, la première chose c'est bien sûr ce stimulus, peut-être 1900 milliards de dollars, ce qui totaliserait les aides ici à près de 20% du PIB de 2019, entre les 2200 milliards de dollars en mars 2020, et puis ici ces 1900 milliards de dollars que l'on pourrait avoir également vers mars 2021, ça totaliserait environ 20% du PIB américain de 2019. Simplement, voilà, une petite parenthèse, donc au-delà de ça, peu de nouvelles informations, en tout cas il y a les résultats d'entreprise, on va le voir d'ailleurs avec Unibail et Pernod Ricard, une sanction pour le premier avec la suppression du dividende notamment, alors que justement c'est plutôt une action qui est suivie pour cela. Voilà, donc on suit avec attention toujours ce stimulus, cet espoir sur les stimulus, comme je le disais, et puis également les résultats d'entreprise que l'on aura toute la semaine, le Bitcoin également, on le regardera depuis l'annonce d'Elon Musk, pas vraiment de changement, mais voilà, tout de même un cours qui tire vers le haut, on en parlera donc à la fin de ce Market Live. On s'intéresse donc, comme je le disais, aux actions, on va commencer donc avec Unibail, Rodamco, Westfield, qui est donc dans la location de centres commerciaux ou de bureaux. Donc ici avec la pandémie, bien sûr, des risques importants, on le verra au travers du graphique, on en parle régulièrement d'Unibail, Rodamco, Westfield, et il y a donc toujours des tensions importantes, et ce qui est le plus important dans ces résultats, c'est bien entendu la suppression du dividende. J'en parlerai tout à l'heure également, quand on regardera le cours de l'action, le dividende tout de même de 2019 était au-delà des 10 euros, on a une action qui est montée et qui est descendue à près de 30 euros, nous sommes actuellement sur les 57, on le verra donc sur le graphique. En attendant, ici les résultats sont également en baisse, bien entendu, et puis il y a de nouveaux confinements, en tout cas en France avec la fermeture de certains centres commerciaux qui est plutôt négative, Unibail en a également aux Etats-Unis un peu moins touchés, mais souhaite en revanche réduire ses investissements, ou en tout cas désinvestir aux Etats-Unis, et également au Royaume-Uni, pas désinvestir, mais conserve justement ces deux centres commerciaux prestigieux au Royaume-Uni, qui sont apparemment parmi les plus rentables dans le groupe et au monde. Les loyers nets que nous avons eus en 2020, moins 24%, tout de même 1,7 milliard d'euros, le résultat net 1,06 milliard d'euros, donc contre 1,76 en 2019, moins 40% sur ce résultat net, bien entendu donc un résultat net par action de 7,28 euros, moins 41%, donc moins 5,09, on était plutôt sur les 12,30 euros sur le résultat de 2019, ce qui avait permis justement de distribuer environ 10 euros, voire au-delà de dividendes. Sur 2020, il y avait justement, c'était 10,50 euros me semble-t-il, et cela avait été divisé par deux pour l'année dernière, donc tout de même 5 euros pour ce titre, c'était en juin me semble-t-il, ou c'est celui de juin qui avait été supprimé. Bref, ici, il y a donc un rendement du dividende qui est extrêmement intéressant, mais le dividende a été suspendu, suspendu pour au moins deux ans, donc jusqu'à fin 2022, ce qui est plutôt négatif, ce qui amène un peu le titre à fortement baisser, mais pourrait permettre une opportunité d'achat à long terme, bien entendu, parce que ces niveaux de dividendes pourraient revenir. On va en parler de la même façon sur le graphique. Pour terminer sur les résultats, le taux de vacances, donc les locaux qui ne sont pas loués, sont passés tout de même de 5,4% en 2019 à 8,3% en 2020, donc quasiment doublé. On comprend bien entendu la situation. La valorisation du patrimoine a également, elle, baissé, mais on est bien loin de la valorisation en bourse. La valeur du patrimoine au 31,12 était de 166,80 euros. On est actuellement à 57 euros sur la valorisation, le prix de l'action. Donc cela correspond tout de même à une baisse importante, 166,8, une baisse de 62 euros par rapport au 31 décembre de l'année 2019. Donc tout de même une baisse assez importante, mais toujours assez loin de la valorisation en bourse. Également une baisse constatée au premier et au deuxième semestre. Au 31 juin, on était à moins 30 euros de cette valorisation du patrimoine, qui, je le rappelle, aujourd'hui, ou en tout cas au 31,12, est de 166,80 euros. Je le rappelle, il y a donc des cessions d'actifs qui vont être faites. Donc bien entendu, cette valorisation du patrimoine va également baisser de façon assez importante. On aura notamment la cession d'actifs en Europe de 3,2 milliards pour atteindre assez rapidement sur ce secteur, en tout cas sur cette jaune géographique qui est l'Europe, 4 milliards de cessions d'actifs fin 2022. Également donc des investissements aux Etats-Unis, massifs apparemment, ce qui représentait en 2019 les Etats-Unis, donc 28% tout de même du chiffre d'affaires. Donc voilà, des actifs qui vont être cédés et un revenu qui sera également réduit très probablement. Cela permettra en revanche de réduire l'endettement de façon importante. Il y aura des baisses également dans les investissements. Donc de la même façon pour assainir un peu la société, réduire donc l'endettement, ce qui est plutôt positif, près de 26 milliards me semble-t-il d'endettement. C'est tout à fait logique et normal dans ce type d'activité bailleurs de fonds. Donc ici, nous avons la suppression des dividendes qui fait mal. Ce dividende, je le rappelle donc, qui était d'environ 10 euros les années avant Covid. Même l'année dernière, c'était prévu à 10, 50 ou 11, ce qui avait été réduit par de moitié. Mais ici, nous arrivons donc peut-être par la suite à des valorisations qui sont plutôt intéressantes. Je le rappelle, valorisation du patrimoine de 166,8 euros par action. En revanche, il va y avoir le désinvestissement en Europe, 3, voire 4 milliards d'euros, et le désinvestissement aux Etats-Unis qui représente 28% du chiffre d'affaires. Donc la valorisation du patrimoine va également une nouvelle fois baisser forcément lorsque l'on aura les détails et lorsque cela sera cédé, bien entendu. On va s'intéresser donc à l'analyse graphique tout de suite. On va aller donc sur Unibuy. Moins 11,64, je le disais. Donc une belle remontée. On le voit ici avec l'année 2020, ce support oblique tout de même qui est en tout cas une ligne de tendance, un point bas, qui avait permis le rebond avec les 29,08 également ici, donc qui est le plus bas que nous avons observé, qui est le plus bas depuis un certain temps. Sur Unibuy, même la crise des subprimes, nous n'étions pas allés aussi bas, mais tout de même, c'était une crise immobilière notamment, une crise financière, mais due à des prêts toxiques ou en tout cas risqués aux Etats-Unis et donc qui était impacté également le marché immobilier. Mais voilà, on a eu une baisse encore plus importante. Bien entendu, le confinement, l'arrêt de l'activité pour ce type d'entreprise, c'est extrêmement délicat et risqué. En tout cas, on est revenu ici sur ces 72, 73 qui ont déjà mis en échec. On le voit même au niveau de mars, cette tentative de rebond qui s'était arrêtée sur les 74,8. Le plus haut également, donc pas de clôture, mais nous avions la moyenne mobile sans période ici, c'était sur les 76. Donc voilà, on a un niveau, le plus haut que l'on a atteint ici récemment, c'est 72,46. Donc voilà, on voit un niveau tout de même de 74 qui est assez pertinent, en tout cas une résistance assez importante à court terme sur l'année 2020-2021. Donc voilà, on surveille. Nouvel échec et donc retour ici sur le plus bas que l'on a observé, qui sert pour le moment de bon support sur les 54 environ, 55, on l'a vu ici sur le plus bas. Et donc sur ce niveau, tant qu'on reste sur ce niveau, cela permet la hausse, mais avec ces confinements, avec peut-être en France une aggravation ou une poursuite du moins des restrictions, on en saura plus dans quelques semaines probablement, dans les jours qui viennent. Pour le moment, la situation semble stable. Pas de modifications. Je parle de la France, mais il y a d'autres pays bien sûr. Aux Etats-Unis, pas d'augmentation finalement des restrictions avec Joe Biden pour le moment. Et au Royaume-Uni, on surveille également. La situation reste délicate tout de même. Mais attention donc avec ces risques, à moyen terme, la baisse et la suppression pendant deux ans du dividende est extrêmement... En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs. Les investisseurs sont sur cette valeur pour justement ce rendement du dividende. Je parlais de... Même en 2020, il y a donc eu un dividende qui a été divisé par deux, mais qui était à... Je ne connais plus le chiffre exact, mais 5,60 ou 5,50 euros. Voilà. Avec des prix à l'achat sous les 50 euros, ici 30 euros, ou ici même sur un support que l'on pourrait rejoindre sur les 42 euros en cas de franchissement de ce support, paraissent une valorisation intéressante parce que nous aurons des dividendes assez positifs. On le voit, l'année dernière, résultat net par action d'environ 13,30 euros. Et on avait en tout cas l'intention, le conseil d'administration avait voté environ 10 à 11 euros de dividende. Donc c'est une distribution avec une proportion importante, distribution du dividende sur le résultat net de 80,70%. Donc c'est un rendement intéressant, surtout avec un prix d'achat aussi bas. À court terme, des risques tout de même, ce qui permet justement, pourrait permettre en tout cas, de trouver un point d'entrée ici sur ce niveau, sur les 49,50, mais attention tout de même aux risques qui persistent et ce risque avec le dividende, les désinvestissements, etc. Donc on pourrait voir une poursuite de la baisse ici vers les 42, voire accélérer encore s'il y avait des restrictions plus importantes et revenir sur ces 30 qui pourraient être bien sûr un objectif plutôt intéressant pour du long terme, bien entendu. Si avec, tout de même, attention, la réduction de l'activité aux Etats-Unis et les désinvestissements en Europe, il y aura des revenus qui seront moins intéressants, donc des dividendes moins intéressants. Mais tout de même, nous pourrions avoir tout de même un rendement extrêmement intéressant avec un prix d'achat sous les 50 euros. Attention tout de même, donc à court terme, selon moi, c'est mon point de vue ici, sous les 50 euros, nous pourrions avoir une opportunité d'achat un peu plus basse et il y a des risques et donc nous pourrions voir une descente un peu plus importante sur Unibail. Voilà donc pour cette première action, on poursuit maintenant avec Pernod Ricard, on reste en tout cas ici, on va en France avec Pernod Ricard, les Spiritueux et donc un résultat qui n'est pas si catastrophique que ça. Alors on parle en revanche du premier semestre, donc bien entendu, on n'a pas l'impact de mars et du début de l'année, c'est ici décalé chez Pernod Ricard, le deuxième semestre commence donc depuis janvier jusqu'à fin juin. Donc le premier semestre, c'est plutôt le rebond et nous avons tout de même une baisse du chiffre d'affaires, la fermeture des bars, la fermeture ou le ralentissement des aéroports parce que Pernod Ricard vend beaucoup de produits dans le travel retail, donc au niveau des hubs, des gros aéroports. Donc ici, plus les bars, les restaurants et tous ces lieux de convivialité et en tout cas, comme c'est écrit sur leur logo, cela est plutôt solide comme résultat par rapport à ces risques importants. Moins 8,9%, donc à 4,89 milliards d'euros au niveau du premier semestre, donc du 1er juillet au 31 décembre, mais à taux de change et périmètre constant, nous sommes sur une baisse de seulement 3,9%, donc plutôt positive, même si en plus, on compare justement cette hausse de l'euro par rapport au dollar américain, mais ici, il y a une meilleure tendance et notamment au deuxième trimestre, donc les trois derniers mois de l'année 2020, en Chine et en Inde et un bon soutien également au niveau des États-Unis. et malgré la baisse du dollar américain, donc le taux de change périmètre constant, donc il y a une baisse moins importante, donc plutôt positive, on voit le travail ou en tout cas l'importance de la Chine et de l'Inde. Le résultat net est plutôt bon par rapport au premier semestre de 2019-2020, 966 millions d'euros sur ce premier semestre, les six derniers mois de l'année 2020, contre 1,03 milliards au premier semestre de 2019, donc un impact qui est tout de même moins important au niveau du résultat net, du chiffre d'affaires, on le voit, un flux de trésorerie également qui a été accéléré, bien entendu, on l'a vu, des demandes de liquidités sur toutes les entreprises, 995 millions d'euros contre 627 au S1 2019. Ils attendent une croissance du chiffre d'affaires sur toute l'année, notamment donc, je le disais, avec ce bien porté ou en tout cas ce rebond au niveau de la Chine, au niveau de l'Inde et un marché qui reste solide aux Etats-Unis et malgré bien sûr cet environnement, la fermeture des bars, du travel retail, etc. Donc on suit avec attention les nouvelles restrictions éventuelles. La direction également s'attend à ce que le deuxième semestre compense la baisse du premier semestre, donc bien sûr une croissance annuelle au niveau de Pernod Ricard, donc plutôt positif par rapport à la situation bien sûr, mais il y a des risques encore extrêmement importants. On va regarder donc l'évolution également. Pernod Ricard qui a bien rebondi depuis mars et notamment depuis novembre l'élection de Joe Biden et ils en ont profité également. Pernod Ricard, profité également. Voilà, cette victoire de Joe Biden qui a amené les investisseurs sur les value, les actions value, donc sous-évaluées. Ici, une accélération n'est quasiment, en tout cas, les précédentes séances on était sur le plus haut depuis mars. En revanche, rebond tentatif de retour haussier, malgré le plus bas un peu en dessous de ce qu'on voit actuellement, 162,50, donc la résistance est le plus haut qu'on a connu avant ces dernières séances pour venir ici chercher les 168, 169, donc sur Pernod Ricard. Nous pourrions voir un rebond. S'il y a toujours du positif sur les actions value et le retour haussier de la croissance économique, nous pourrions voir ce type d'action progresser, surtout si la Chine, justement, qui compte dans cette croissance, continue à avoir des publications plutôt encourageantes. Donc plutôt haussier ici à court terme, attention aux secousses sur le marché, mais Pernod Ricard, on surveille au-delà des 162,5, d'aller chercher le plus haut depuis la crise ici, 169 avant les 175. Attention en cas d'échec qui pourrait nous ramener une nouvelle fois sur cette moyenne mobile sans période, un peu au-delà des 150, correspondant également à l'ancien plus haut ici du 3 août. Voilà donc sur les actions, je le disais, on termine donc avec, on va regarder les indices américains, on va regarder les indices américains et puis on regardera également le cours du bitcoin ou en tout cas des crypto-monnaies rapidement qui ont bien progressé une nouvelle fois. Au niveau des indices américains, donc avant l'ouverture, quelques minutes avant l'ouverture, il est maintenant 15h28, nous avons donc un VIX en baisse de moins, pardon, en baisse de 1,77%. Le Russell, le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones sont en hausse également mais très légers. Voilà ici donc pour le marché, en tout cas les futurs, on est ici sur le Nasdaq. On est ici sur le Nasdaq, donc toujours une progression importante sur cet indice américain avec les 14 000 pardon, les 14 000 donc en ligne de mire et par la suite nous avons cette deuxième extension de Fibonacci sur les 14 784. L'oblique également, donc on le voit qui correspond à cet oblique ancien oblique des anciens plus hauts historiques. En tout cas, voilà sur le Nasdaq, toujours plutôt haussier, le stimulus pourrait continuer de faire progresser les indices. Jérôme Poel aujourd'hui donc qui confirme un peu son... Jérôme Poel qui confirme la politique monétaire plutôt accommodante. Voilà, le Russell qui repart en hausse au-delà de cet ancien oblique. Voilà, au-delà des 2300, on va aller chercher ici cet ancien plus haut récent en étant une heure, 2302 avant de chercher le plus haut historique ici, 2320. Donc c'est ici le Russell. Je parlais des actions value. Justement, on est toujours bien en hausse. Le S&P, de la même façon, peu de changements. Voilà, nous avons l'objectif sur les 4100 me semble-t-il. Voilà, 4199 ici sur la deuxième extension qui avait servi de résistance et de support récemment. 4000 points, bien sûr, en ligne de mire. On y est à 3% encore avant d'atteindre ce nouveau seuil historique sur l'indice Nasdaq. Donc voilà, ici rapidement, pas de changement de psychologie, pas de changement d'évolution, pas d'évolution en tout cas sur ce marché, sur les indices, notamment américains qui continuent de progresser. Le Bitcoin également, pas d'objectif haussier, mais on voit ici cette extension de la baisse que l'on a connue donc en début 2021 sur le Bitcoin avec les 5150 dollars. C'est simplement une indication au-delà d'être un objectif. Voilà, on voit une nouvelle accélération ici, c'était la hausse ici de l'annonce d'Elon Musk, un retour baissier et puis on est revenu ici, en tout cas sur la cotisation CAD, un nouveau plus haut historique. Donc voilà, il pourrait y avoir une accélération et bien entendu, les 50 000 dollars sont un palier extrêmement important. Attention au retour baissier, notamment sous cette moyenne mobile sans période, on le voit en une heure, ce qui correspond au plus bas récent qui pourrait nous ramener sur les 42 000 voire en dessous sur le cours du Bitcoin très volatil une nouvelle fois. On termine avec l'ETH, ETH, BTC, j'en parle souvent ETH, BTC, on voit donc que le BTC accélère plus que l'ETH actuellement, notamment avec ces annonces pro-BTC, on va dire en tout cas pro-crypto-monnaie mais plutôt liées au Bitcoin. L'Ether, lui, vient juste en tout cas toujours en train d'évoluer un peu au-delà de l'ancien plus haut historique. On l'a vu sur le Bitcoin vers les 20 000, 22 000 dollars avant une forte accélération et d'avoir doublé voire deux fois et demi au-delà de l'ancien plus haut historique. Donc de la même façon, on pourrait avoir ce même type de phénomène, pas d'objectif forcément, juste les extensions de Fibonacci que l'on voit sur cette baisse plus court terme, la baisse de très récente ici en une heure. On le voit également en journalier, donc les 2 000, 1 920 et les 2 200. On a également différentes... Un instant, voilà, on a différentes évolutions, on va le voir également peut-être en weekly, voilà, à la semaine, voilà, 2 248, mais ce n'est pas un objectif, mais plutôt, voilà, on voit le seuil des 2 000, les 2 248. Voilà, donc sur les cryptos, on suit avec attention, il y a le nouvel an chinois qui peut être un moment également de volatilité sur les crypto-monnaies et sur les marchés, la fermeture des marchés en Chine jusqu'à mercredi, me semble-t-il, Hong Kong, ça rouvrira mardi, mais sur les cryptos, il y a souvent de la volatilité importante, le nouvel an chinois, c'est donc demain. Voilà donc pour ce Market Live, merci de nous avoir suivis, vous retrouverez donc Alexandre Baradez demain à 11h pour le dernier Market Live de la semaine et nous on se retrouvera la semaine prochaine, ce sera mardi prochain, ce sera la saison des résultats une nouvelle fois avec les actions. Merci encore et très bonne journée à tous.